Nous allons plutôt saluer Jésus, nous allons acclamer le Seigneur qui est notre Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Je devais passer toute la semaine sans bouger à Dujan, mais j'ai eu des gens sur la télé, la télé m'a appelé Dujanan, juste après la première fois, il fallait que je passe sur à Dujan pour une émission télé, parce que cette année, depuis l'année dernière, j'ai le programme avec la télévision glérienne et tout ça. Voilà, donc Dieu bénisse. Parce que moi-même, je ne suis pas le maire de mon programme. Je suis comme quelqu'un qui marche selon l'esprit, je dépends du programme du Saint-Esprit. Donc bon, c'est pour ceux qui viennent d'arriver, et puis ayez les regards de Jésus, ce n'est pas une personne. Comme ça, Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Si vous pensez que c'est le crasso qui pourra faire quelque chose, vous avez menti. C'est plutôt Jésus. Amen. Mais nous autres, nous sommes révoltés contre la sorcierie. C'est la martyr que nous combattons. Il n'y a pas un sorcier qui peut nous maîtriser. Nous les maîtrisons. Nous les délivrons. Parce que l'être humain a droit à la vie. Et ça, c'est important. Le combat que nous menons, c'est permettre aux sorciers, ceux qu'on appelle les diables, de vous respecter. On vous respecte. Ça, c'est important. Parce que Dieu a donné une destinée à l'homme. Dieu crée l'homme, lui donne une destinée. Or, malheureusement, c'est cette destinée qui est attaquée par le diable. Alléluia. Amen. La dernière fois, je disais, si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien que toi. Si tu penses qu'il faut s'asseoir pour pleurer, Dieu ne fera rien. Parce que les pleurs ne fera rien à Dieu. On dit quiconque qu'envoquera le nom du Seigneur. Quiconque. Amen. Il faut l'invoquer, le progrès. Pas pleurer. Ah, d'autres sont dans cette condition, les pleurs. C'est ça. Et puis, on les cherche. On les cherche. Ils font une лучше. Il faut vous abonner. Je les cherche. Je le cherche. Vous n'y a pas une chanson. Je le cherche. Parce que quelquefois ça ne va prouver. Je veux que Dieu intervienne. C'est important. Ça ne va pas. Il ne faut se confier. il faut tout arrêter et chercher Dieu et le prouver nous sommes convaincus que Dieu est ici avec nous le seul endroit où même le sorcier est délivré de sa sorcerie la sorcerie c'est ça qui met le frein au développement c'est ce qui détruit l'Afrique et ça c'est clair pourquoi? parce que l'Afrique n'a pas mené un combat comme l'a mené les Blancs oui parce que les Blancs arrivaient au moment de leur époque ils ont stabilisé leur situation en pratiquant la chasse aux sorcières ils ont pratiqué pendant trois siècles en mettant fin à cette merde parce que les sorcières ont la capacité de prendre votre quatre mémoires pendant que j'avais toute cette connaissance intellectuelle ils prennent ça et détruit vous voyez que la personne qui avait des grandes diplômes se retourne dans la rue détruit il a pris la pupec sa dignité en train de manger dans les poubelles on peut en tout imposer une maladie ce qu'on appelle la maladie mystique moi j'ai personnellement vécu ça j'ai vécu ça jusqu'à ce que Jésus-Christ me guérisse et me libère de cette merde Amen oui or quand on parle de maladie mystique la science ne peut rien contre ça or la science nous sait de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature parce que l'explication nous a mis à la science or la science ne dit jamais on veut les créer ils disent on veut les faire une découverte ils disent jamais on veut les créer quelque chose ils découvrent ils savent que celui qui déduit toutes choses c'est Dieu la vie dit que nous savons un peu à partie c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas tout c'est Dieu ils nous révèlent un peu et j'aime bien les scientifiques dans leur c'est-à-dire qu'il y a des choses que les êtres humains ne peuvent pas maîtriser or ce qui fait l'être humain le monde il y a deux mondes qui caractérisent notre monde il y a ce qu'on appelle le monde spirituel et il y a le monde visible c'est deux mondes c'est deux mondes il y a le monde spirituel et puis il y a le monde visible l'être humain que vous voyez là nous, nous avons un côté spirituel quand Dieu a créé l'homme il lui donne un esprit il fait de lui un esprit un être vivant on lui promène qu'un esprit or, si cette partie de la spiritualité est mal gérée tous ces dégrâces s'étendent c'est pour ça que David a eu raison dit avec Dieu nous ferons des espoirs le seul problème c'est que nous n'assouçons pas Dieu dans nos affaires Dieu n'est pas assoucié dans ce que nous faisons c'est pour ça qu'il n'aurait pas vraiment tous ces problèmes et tous ces difficultés Amen il dit avec Dieu nous ferons des espoirs et lui l'écrasera nos ennemis Dieu seul peut te donner la victoire on dit Amen Amen Dieu seul peut te donner la victoire Amen Oui Dieu seul peut te donner la victoire Amen vous pouvez aussi cette terre vous êtes surpris qu'aujourd'hui votre vie se dégrade non vous ne pouvez pas être surpris parce qu'il n'y a rien qui inquiète le diable David il est clair il dit l'éternel est mon berger et qui est ton berger ? on est surpris parce qu'on est dans les difficultés on est surpris parce que le diable nous détruit parce qu'il vient une équipe par un moment on tourne d'eau à Dieu et c'est quand on a les difficultés qu'on pense qu'il faut le chercher et quand il résout le problème paf on lui tourne d'eau c'est ça que quand vous lisez un peu le psalm 23 vous comprenez il dit je demeurerai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours Amen je demeurerai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours ne venez pas justement pour un besoin parce qu'on a besoin de Dieu maintenant parce qu'on a besoin d'être guéri mais il faut avoir celui-là qui est Dieu dans sa vie et quand vous avez véritablement Dieu c'est fini vous avez tout parce que quand vous lisez le son de 64 vous comprenez un peu pourquoi ce monsieur qu'on appelle David malgré ses nôtres péchés celui-là a plus péché que Saül vous regardez un peu l'histoire de David et Saül, Saül a plus péché mais Dieu dit voici l'homme selon mon coeur pourquoi ? parce qu'il associait Dieu dans tout ce qu'il faisait je sais qu'il donne le son de 64 verset 14 dit c'est avec lui, avec Dieu nous ferons des esprits et lui il écrasira nos sénènes Amen lui il écrasira nos sénènes il y a trop que vous voulez ou pas c'est le toucher celui qui n'est pas attaqué n'est pas un être humain on ne peut pas vivre une vie sans l'attaque souvent les gens m'appellent pour dire je suis trop attaqué mais c'est normal que tu sois attaqué parce que le diable existe Amen le diable existe mais pour nous qui croyons qui avons Dieu dans nos vies il y a des promesses faites pour nous quand vous lisez Esaïe 54 verset 17 tout arbre je dis comme quoi c'est là sans effet Amen quand vous lisez Jérémie le chapitre 1 verset 19 il dit te ferons la guerre il mérite te verrons pas Amen pourquoi vous avez peur d'attaque ? c'est normal que le diable vous attaque s'il attaquait Jésus s'il attaqué Jésus il vient vous attaquer mais la base est-ce que Dieu est au centre de ta vie ? est-ce que tu cherches toi à faire la volonté de Dieu ? c'est ça ton problème aujourd'hui or quand vous lisez Esaïe 59 le verset 1 dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver ni s'on aurait trop dû pour entendre mais il y a un mais mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui et qui l'empêchent de nous écouter est-ce que réellement on cherche à faire la volonté de Dieu ? si oui la Bible déclare que l'ange de l'Éternel est au-dessus de tous ceux qui le craignent Tous ceux qui le craignent tous ceux qui le craignent ils sont tous ceux qui le craignent et les arrachent du danger ça les a un petit Dienst on pas quand tu n'es pasldenéuss Pourquoi ? Parce que David dit que c'est à l'éternel qui appartient à la victoire. Oui, tu as perdu ce combat parce que tu n'as pas mis Dieu au sang de ce combat. Au moment où les gens équipaient, David l'a dit non, il l'a banalisé, il dit que ce n'est pas ça. Mais je viens contre toi au nom de l'éternel désarbré. Il a mis Dieu à la première place. Tu jettes ton secou ailleurs. Le marabouta ne peut rien vous apporter, ni le fétichisme, rien. Mais ça ne se mélange pas. On ne peut pas associer les deux. Non. C'est pour ça que quand vous réveillez un peu dans la Bible, quand les fétiches ont pris l'arche de l'éternel, ils l'ont amené dans le temple des dragons. Dès qu'ils ont donné le maté sur le nu, la statue là, elle s'est prosténée à terre devant l'arche de l'éternel, symbole de la présence de Dieu. Il y a des choses que je ne vais pas associer dans votre vie. Où c'est Dieu ? Où c'est Satan ? Amen. Être toi le siècle, t'aideras, ça n'existe pas d'ailleurs. Ce n'est pas un verset de Dieu. Si tu peux t'aider, tu ne pourras jamais t'aider. Il dit vous qui êtes fatigué. Il n'a pas dit vous qui avez besoin. Non, vous qui êtes fatigué de chercher. Venez à moi, je vous donnerai du rêve. Amen. On est fatigué parce qu'on s'est baladé un peu partout. On a mis la tête un peu partout. On a bu des conneries, des conneries. Bon, c'est la vieille des conneries et des conneries. Zéro. C'est en ce moment-là que Dieu te prend. J'ai toujours dit aux gens, on ne vient pas en Jésus-Pierre. Lorsqu'on est délivré, non. On vient à Jésus qu'on a des problèmes. On vient à Jésus qu'on a des difficultés. Amen. Oui. On vient à Jésus qu'on a tous sortes de difficultés. Celui qui nous délivre. On ne vient pas à Jésus qu'on a laissé le péché. On vient à Jésus qu'on est pécheur. Parce que Jésus-Pierre a besoin de pécheur. Quelle est ta position ? Amen. Amen. Dieu a besoin de tout le monde. Le plus grand sort, si Dieu peut le délivrer aujourd'hui. Amen. Oui. Pour ceux qui comprennent qu'il faut laisser. C'est ça. C'est une question de volonté. Dieu vous sauve par rapport à la volonté. Or, dans la sorcellerie que vous voyez aujourd'hui, la sorcellerie, il faut les rentrer. C'est un non-retout. Parce que c'est des pactes. Ce n'est pas content. On te fait soin. On te fait boire du sang. On te fait boire. Pour dire, tu es maintenant sorcier. Et ta mission, c'est de détruire. Oui. Quand on a la sorcellerie. C'est ça que nous autres, nous combattons la sorcellerie. C'est grave. Un sorcier dans une famille est un danger pour la famille. Non seulement pour la famille. Danger pour le village et la région. Parce qu'il va décimer. Il va détruire. Vous avez la sorcellerie dans la famille, ils n'avaient pas avancé. Jamais. Ils vont tout dégrader. Ils vous maîtrisent puisqu'ils ont le spirituel. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils maîtrisent. Ils ont la capacité de savoir ton devenir. Ils maîtrisent ton programme. Ils ont tout. Toi, tu as peur. Tu te dis, non. Non, j'ai donné le numéro. Tu m'as appelé du village. J'en ai plus. Je ne sais pas. C'est le bureau. Tu me mets un numéro. Ils ont déjà ça. Pendant que tu es à l'agence, là, lui, il a déjà ton numéro. Là, tu finis l'identification, là, lui, il a déjà ton numéro. Là, tu finis l'identification, là, lui, il a déjà ton numéro dans la poche. Oui. Parce qu'ils sont déjà en contact avec vous, spirituellement. Accordent qu'une connexion depuis ta naissance. C'est ça que nous allons souvent dans les régions pour vous déconnecter. Oui. Tout ce que vous voyez, la sorcellerie est une science occulte. C'est une science. Vos marchés, vous avez des ondes, vous êtes connectés à quelque part. À la famille et tout ça. Vous savez, quand on parle même de ta famille, mal, ça te touche. Bien que tu sais qu'ils sont mauvais, mais une fois que tu commences à parler de ça, tu sens quelque chose en toi. Même ta mère compère, tu sens des choses. C'est ça, le lien. Or, eux, ils tiennent compte de tout ça. La connexion. Vous voyez, aujourd'hui, on a portable. Mais vous allez voir, il y a des ondes ici, il y a des trucs qu'on ne voit pas, c'est invisible. Or, toi, tu as une connexion, tu marches avec ça. C'est à partir de chacun, un sorci qui n'est pas de ta famille, il veut t'avoir. Il cherche d'abord d'où tu viens. Il rentre en contact avec ta région et puis capte la fréquence que tu as. Oui, on a les postes ici, il y a beaucoup de chaînes. Il y a la radio, la vie de Divo, la radio Bandama. Il y a la fréquence 2, il y a la chaîne nationale. Mais c'est des fréquences qu'ils ont des fréquences. Tu captes la fréquence que tu as la chaîne 2. Tu captes la fréquence, c'est comme ça. Il y a même la télé. C'est pas tout le monde qui n'ira qu'à l'horizon. Ils sont sûrs que l'antenne. Tu regardes, ils vont capte la chaîne qu'on veut. Donc, ça partit de ça qui nous capte. Ils sont en contact parce que rien ne les inquiète dans votre vie. Vous n'êtes pas consacré. C'est ça qu'on venez ici. Ce qui va nous intéresser sur le premier bain, on le fait. Pourquoi ? Ça vous déconnecte carrément. Ça brise. Ça brise tout. Or, quand vous venez ici, ils savent que vous êtes en train de prendre une porte. Et quand vous savent que si vous rentrez ici, dès que vous sortez, ils ne pourront plus avoir quelque chose. Donc, ils vont même brouiller cette rencontre. Ils vont brouiller tout. Pourquoi ? Parce que nous avons un ministère. Or, quand Dieu te donne un ministère, il te donne le réma. Il te donne une connaissance de révélation qui va mener bien ton ministère. Nous avons compris. Même à l'église. Il y a des jeunes membres qui sont à l'église. Pendant que tu sois assis, les sourcils les influencent. Ils ne sont pas inquiétés. Amen. Comment du coup, on te donne un rendez-vous d'emploi, quelque chose, le matin, on t'a bien reçu, le lendemain part, tout se dégrade. Tu ne t'arrives pas à comprendre. Quand tu veux rentrer en contact, quelque chose part, ça se gaffe. Parce qu'il y a quelque chose qui te contrôle. Il y a des gens qui sont en France, aux Etats-Unis, qui nous appellent, aux Etats-Unis, dans le monde. Parce qu'ils sont suivis par 160 pays dans le monde. Ils nous appellent. C'est les mêmes problèmes. C'est les mêmes problèmes. Au état du Messe, c'est grave. Là où on dit, il y a le lait, le miel. Toi, tu vis dans les déchets. C'est des miettes que toi tu as. Là où on doit avoir papier, toi tu n'as pas papier. Les choses faciles, pourtant c'est difficile. Pourquoi ? Parce que tu es comme un prisonnier qu'ils ont déplacé de la Mata aux Etats-Unis. Ils ont déplacé. C'est quoi un oiseau en cage qui est en cage dans l'Afrique ? Il en cage, on les déplace, on les regarde des Etats-Unis. Mais il est enfermé. Spirituellement parlant. Oui bien sûr. Tu précises. Spirituellement, il est enfermé. Il voit. Il sait qu'ici là c'est bon. Mais pour lui, c'est un problème. Parce qu'il est enfermé sur le plan spirituel. C'est pour ça que je vous conseille d'être spirituel. Si vous ne devenez pas spirituel, vous allez avoir des problèmes. Ça va bien saisir. Un jour, quelqu'un te dit que tu es trop spirituel, je vous dis merci. On est trop spirituel, on est connecté à Dieu. On a cette connexion, vous savez qu'on ne peut pas résoudre. Amen. C'est fou que ça t'éviter. Par tout. Oui, quand tu l'aimes fort, il est bon. Oh, quand tu n'as pas dit que tu es déconnecté, tu as ses problèmes. Tu crie, tu n'as pas de goûter. Tu n'as pas de réseau. Elle sera bien compris. Maintenant, tu cherches avoir une cuisse mouquée à 1000 mou. Ok. Toi, tu n'es pas connecté à Dieu. Mais quand tu crie, tu ne veux pas t'entendre. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Alors, c'est pour cela qu'il faut être spirituel. On ne s'assoit pas qu'on a une affaire difficile. On se cherche, mais dans le bon sens, c'est de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez écouter la parole de Dieu ce matin. Nous prenons la Bible dans le lit d'Ézéchiel, le chapitre 37. Je vous informe, on lit la Bible. Alléluia. Ézéchiel, le chapitre 37. Alléluia. 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 Au revoir. Je m'enARRY M. Alléluia. C'est pour ça que vous parlez. Du coup, ils ont un train de ouvrir l'uktion. Alléluia. Alléluia. La main de l'éternel fut sur moi, et l'éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fut passé auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophètez sous ces os. Alléluia. Regardez ici, dans ce passage, on nous parle d'une vision qu'il y a eu d'Ézéchiel. Quand vous regardez un peu, le ministère d'Ézéchiel, vous savez, dans le ministère prophétique, il y a des dimensions. Je vous explique. Quand vous regardez un peu la vie des prophètes, vous allez voir Esaïe, Esaïe n'a jamais guéri un malade. Non. Amen. Amen. Non. Lui, il venait sommeil, il prophétisait. Il vient, il parle, il prophétise. Il a même prophétisé, c'est la naissance de Jésus, tout ça, et lui, il prophétise. Regardez un peu la maladie d'Ézéchias. C'est Esaïe ? Il est venu lui dire, l'Éternel dit, prépare tout parce que demain tu vas mourir. Il lui a donné d'eau. Lui n'est pas là pour nous blesser les gens tout seul. Non. C'est l'eau qui s'est débrouillée dans sa prière, qui a ramené Esaïe dans sa maison. Il dit, apprends-nous à laisser, mais moi, il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, je suis là pour ça, ainsi parle. Il est là pour ainsi parle l'Éternel. Et dans la révélation, c'est Ézéchias qui s'est tourné de visage contre le mur et qui a commencé à se chercher dans la prière. Quand il a fini, Dieu dit, monsieur, monsieur, ainsi parle l'Éternel, retourne dans la maison du monsieur. Il dit, oui, Dieu t'accorde 15 jours, puis il est parti, 15 ans plutôt, excusez-moi, 15 années, et puis il est parti. Lui, il était là pour la prophétie. Quand vous regardez la dimension du ministère d'Élie, c'est des hommes. Élie ne venait pas donner des révélations. Il était communiqué. Quand il y a une situation, il décape la situation. Amen. Il décape la situation. Dès qu'elle se présente, la femme Tsunami, qui va loger Élie, après son séjour, il dit, mais qu'est-ce que cette femme-là veut ? Il dit, il n'a pas d'enfant. Il dit, madame, je te dis, l'année prochaine, à cette même date, tourer l'enfant. Elle a commencé à m'humilier pour dire, non, mais elle a eu un enfant. C'est comme ça. On l'appelait le prophète de feu. Lui, il démontrait aux yeux de tout le monde que Dieu est vivant et puissant. Lui, c'était son ministère. Il va sur la ville de Sarepta. Il dit, donne-moi à manger. Elle prend la parole par la foi et Dieu l'a béni. Donc, et la même chose aussi pour Élisée, le prophète. Mais, Ézéchiel, lui, il avait donc le ministère qui l'avait, c'était les visions. Il y a des gens, eux, c'est une vision. Ils sont là pour les visions. Ils peuvent te dire des choses, claires, 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 mais tu ne peux pas résoudre le problème. C'est ça. Il y a des gens qui peuvent te dire tant, tant, tant et ne résoudre pas le problème. Ils peuvent te dire des choses, rentrer là, sortir là, mais ils ne peuvent pas te déconter une situation. Il y a des gens, mais ils ne peuvent même pas te délivrer. Oh, ils ont des dons de connaissance, des paroles de connaissance. Mais ils ne peuvent pas te délivrer. La vision, lui, il est un homme de vision. Dieu le prend, il le conduit dans une vallée. Et quand on parle de vallée, vous savez, sur le bas d'une montagne, ça dit que la montagne est là. Et c'est qui en bas là, ce qu'on appelle la vallée? Qu'est-ce qu'on m'a bien servi? Amen! Or, la montagne, vous voyez, la montagne, ça a beaucoup de significations. D'abord, c'est la présence de Dieu. Quand on lui dit, je suis sur la montagne, c'est-à-dire que je suis en train de passer un moment de prière. Or, vous savez que sur la montagne, Dieu va donner un jour un rendez-vous à Moïse, parce qu'il voulait parler à Moïse sur la montagne de Sinaï. Amen! Or, la montagne, c'est un symbole de gloire, mais nous, je vais parler ici d'élévation. Or, ici, le monsieur descend dans la vallée, Dieu le prend, il la met dans la vallée, Il constate qu'il y a des ossements humains, mais desséchés dans la vallée. Alléluia! Amen! Nombreux s'aiment desséchés. Alors, Dieu lui demande, il pose une question. Est-ce que ces ossements pourront encore revivre? Il regarde à Dieu, le verbe lui dit, toi, ce, tu le sais. Amen! Ça veut dire, comme je crois que tu le sais, et que tu peux, Dieu dit, prophétise. Or, prophétiser, ça veut dire parler, faire des déclarations. J'explique un peu ce passage. Ça va faire du bien à chacun d'entre nous. Amen! Ça fera du bien à chacun d'entre nous. Amen! Quand tu avais un moment de ta vie, tu étais sur ce qu'on appelle la montagne. Oui, tu as connu ça, la montagne. Ou, quand tu as l'impression que tu es au-dessus de tout le monde. Tout marchait pour toi. Amen! Tout marchait, tout ce que tu touches prospère. Tu as une voiture, ça marche. Tu as des affaires qui prospèrent. On ne pouvait pas t'arrêter parce que tu es dans la montagne. Sur la montagne, tout marchait pour toi. Tu fais quelque chose, ça marche. Amen! Il n'y a pas une situation que tu ne pouvais pas contrôler. Tu contrôlais tout parce que tu avais les finances. Mais regardez, de la montagne à une chute. Quand on fait la chute, on se retrouve dans la vallée. Amen! Donc, je me comprends qu'il y a quelqu'un, quelquefois, qu'on arrive à la chuter, c'est qu'il y a quelqu'un, quelquefois, qui t'a poussé. Oui, qui t'a poussé. Pendant que tu étais sur la montagne. Amen! Amen! Tu venais te dire, stop! Parfaits dans la vallée. Oh, quand tu tombes dans la vallée, repénant d'une montagne, c'est naturellement la mort. Oui, c'est clair. Parce que dans la vallée, il y a tout. Il peut avoir des morceaux de bois, il peut avoir des épines, il peut avoir des pierres, le pantombe, de ses pantombes, de la montagne d'avallée. Cette chute-là provoque la mort. Or, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ils t'ont poussé. Tu as quelqu'un qui avait un regard qui n'était pas content parce que tu étais sur la montagne. Tout à fait. Et qui t'inquiétait. Or, tu as une position où la personne dit, non, maintenant, je peux le pousser. Amen. Regardez ici la colline. Quand Moïse a commencé à prier. Or, tu as commencé à t'affaiblir. Et comme un chrétien, étant croyant, tu as commencé à t'affaiblir. Or, Moïse, le contraire, Moïse, qu'elle a commencé à s'affaiblir pendant qu'il était sur la colline, la bénie qui récupère une pierre, il s'assoit sur la pierre. Or, cette pierre est symbole de Jésus. On dit, la pierre que l'on a rejetée est la principale de l'homme. Sur la montagne, il a eu des moments de faiblesse, des difficultés, qui ont fait que le diable a dit, ok, puisqu'il n'est pas appuyé sur quelque chose, je peux le pousser. Oui, je peux le pousser. C'est ce qu'il a fait, sans peur. Il ne voit pas Dieu, tu n'es pas appuyé sur Dieu. Dans cette vie, dans cette gloire, Dieu n'était pas ton appuyé. Donc le diable, tu n'étais pas le diable. L'instruction dit, ok, il faut qu'on le jette. Il y a cette montagne qui se retrouve dans la vallée. Et aujourd'hui, c'est ça. Tu dis, tu es dans la vallée. Tu regardes, tu les prends qui se loin. Tu ne crois même plus en toi parce que tout est disséché autour de toi. Tout ce que tu touches, tu l'impression que toi-même, tout est mort. L'argent ne vient plus. L'odeur, quand ça vient vers toi, ça se recule. Tout est disséché. Tout est mort autour de toi. Tu n'as pas vu, tout est détruit. Amen. Amen. Tout est détruit autour de toi. Tu n'as pas ce que ton foyer, ça ne va plus. Tu es convaincu que ton foyer là, c'est gâté. Tu es convaincu que ton argent est détruit. Tu es convaincu que ton argent est étruit. Tu es convaincu que ton argent est détruit. Tu es convaincu. Or, tu l'es mis belle position. Tu te rendsggakide que cela allait très bien, cela allait très bien. Aujourd'hui, tu y es au partout dans la vallée. Et dans ce moment-là, tu vas voir les gens te tourneront. A ce moment-là, tu ne te considères même pas que tu vas la marier. Et tu es féminié. L'humilité de l'humilité de l'humilité de l'humilité de l'humilité de l'humilité. Crégui même, là, ça peut être de tuer. Diallo même, tu as finié. Crégui, tu as mangé. Tout est desséché. Je te pose la question. Est-ce que je pourrais avoir l'argent de mettre la nourriture ? Qu'on arrive à ce stade, c'est grave. Oui, parce que tu lui perds ton honneur. Une fois, la nourriture manque de la maison, même enfant, il n'aurait plus même d'insulter. Il te finit. Ça va commencer dans la chambre avec madame d'abord, puis ça va sortir les enfants. Parce que ton pouvoir, elle te détruit par la sorcellerie. Or, vous savez que l'argent, c'est un pouvoir. C'est vrai qu'on parle en langue, on impose la norme. Mais l'argent, c'est un pouvoir. Or, quand tu fais la chute, tu tombes. C'est ce que le début va attaquer d'abord. Tout est desséché. Amen. Amen. Alléluia. Or, c'est là que les gens perdent l'espoir. C'est là. C'est là qu'il y a le problème. Les gens n'ont plus confiance en eux. Parce qu'ils se disent que là où je suis aujourd'hui, dans cette vallée, c'est fini pour moi. Je suis convaincu que les sorciers m'ont enterré. Parce qu'ils ont la capacité de vous mettre quelque part dans une tombe. Moi, j'ai déjà vécu ça devant là-haut. Puis un monsieur, il devait voyager. Les sorciers ont pris son passeport. Ils sont les mains dans une tombe. Je pars avec lui au cimetière. Moi, j'ai trop vécu des choses dans mon ministère. On casse une tombe. Pas pour profaner la tombe, non. Parce qu'on voulait récupérer la bénédiction de quelqu'un. Donc, ça s'imposait à nous cette histoire. On ouvre la tombe. On voit les cercueils. On casse les cercueils. Je vois un squelette. Depuis, je vois un passeport neuf qui est bouché là. C'est qu'on a vécu. Les petits sorciers ne sont pas là. Non, c'est qu'on a vécu dans un village. Je prends le passeport neuf. C'est propre. Quand j'ai venu sortir des machines, propre. Parce que moi, je crois à la restitution. C'est pour ça que le problème des sorciers aujourd'hui, ils sont gâtés. Il ne s'est pas rangé. Oh, nous, on est contraint à ranger. Nous, on n'a fait quoi ranger. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui dit qu'ils sont gâtés, nous, on a rage. Quand vous regardez un peu, Jésus, quand il s'est rendu à Bethany, C'est qui intéressait Jésus ? Il dit, où l'avez-vous mis ? Il dit, il y a des mots, mais ils sont déjà... Mais où l'avez-vous mis ? Oh, nous, c'est ce qui nous intéresse. Où les sorciers aujourd'hui ? Amen. 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 Si je l'ai venu, excusez-moi. Il prend son fils humain dans la nuit. Oh. 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 C'est sûr avec ça ? Ah, si, 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 si. C'est sûr avec ça ? C'est sûr avec la délivrance. C'est sûr. Où l'avez-vous mis ? C'est sûr avec la délivrance. Et descend. Quelqu'un est dans la nuit de sang, je regarde le tout quoi ? Monsieur le tout. Dessiné. 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 Pendant qu'il ne parlait plus, il y a plus, il s'est sorti. Ou l'avez-vous mis ? C'est ça qui était plus important, oui. Merci.